25e jour de tournage. L'équipe prend des forces car elle va en avoir grand besoin. Comme tous les vendredis, Annick Fournier et Sophie Gouron, les comptables de production, sont venus distribuer à l'équipe les perdièmes de la semaine. Après le déjeuner, toute la production déménage à la clairière. Malgré la neige qui tombe déjà abondamment, une nouvelle tempête a été commandée à Bill Rivard, le superviseur des effets spéciaux. Le directeur photo Pierre Mignot fait installer ses rails de traveling dans la poudreuse. En temps normal, c'est déjà une opération très délicate, alors dans la neige, les machinistes doivent redoubler d'efforts afin de stabiliser les rails. Dans la Seine 116, Pierre roule des boules de neige en plein blizzard. Alors le réalisateur n'hésite pas à montrer au comédien comment la scène doit être jouée. Alors tout le monde est prêt. Et la mise en route des ventilateurs annonce le début du tournage. Alors fin de séquence pour Pierre Richard qui retourne dans sa loge. Quand on tourne en extérieur, la logistique organisée par l'équipe Régie est un véritable défi. Il faut de façon provisoire transporter une grande partie du matériel, la nourriture bien sûr, mais aussi les costumes, le maquillage et les loges qui pour l'occasion sont installées sous les tentes. La nuit tombe et on se prépare à mettre en scène un nouveau personnage. L'Iglou. Mais la fatigue de l'équipe commence à se faire sentir. Tout le monde s'active pour être prêt à tourner rapidement la scène 118. Mais pour ne pas tout dévoiler, cette scène ne vous sera pas montrée. Une fois les ventilateurs coupés pour permettre l'enregistrement des dialogues audibles, les ingénieurs du son, Claude et Marc, père et fils, enregistrent ce qu'on appelle un son seul. C'est-à-dire qu'ils font rejouer entièrement la scène au comédien, mais sans la filmer, uniquement pour la prise de son. 26e jour de tournage. Aujourd'hui, on tourne en intérieur dans l'un des hangars de l'aéroport Saint-Honoré, tout près de Chicoutimi. Les scènes du jour sont placées sous le signe des effets spéciaux. Dans cette scène, la 57, apparaît derrière Pierre-Richard un paysage du Grand Nord québécois. Pour ce faire, l'équipe des électromachineaux a installé un fond vert sur le plateau, qui servira à l'incrustation de ce paysage féerique. Attention! Alors, le jeu de pierre est ensuite tourné sur cette toile uniforme et plus tard en post-production, cette vive couleur verte, extrêmement rare à l'état naturel, sera tout simplement remplacée pour céder la place au plan de substitution. Donc, je marche. Je marche. Oui. Pendant que je marche, tu fais ça. Mais quand je serai arrivé, je regarderai par là. Non, si tu regardes là par là, moi, je ne bouge pas quand tu marches. Je vais me bouger à partir du moment où tu arrêtes. Je vais venir ici. Alors, diriger des acteurs sur un fond vert n'est pas plus facile qu'en décor naturel, bien au contraire. Il faut sans cesse se projeter vers le résultat final de la post-production afin d'anticiper correctement les axes de caméra et les perspectives choisies par le réalisateur. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.